Sweep, la parole est aux danseurs hip-hop. Yo 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 B-Boy Sweep a.k.a. l'oxygène du breakdance, comment ça va ? Bah écoute, ça va tranquillement. Je suis à Vienne là, du coup je profite un peu des vacances avant de rentrer à Genève, donc c'est cool. On voit ça. Les gens ne voient pas l'écran, mais on voit que t'es calé dans un grand oeuf en osier au soleil, donc ça donne le ton de la conversation. Avant de démarrer cette petite heure de discussion, pour tous ceux qui nous rejoignent sur le podcast et qui ne connaissent pas encore, donc bienvenue, ça s'appelle Sweep, et je rappelle au public que Sweep s'est présent sur Apple Podcast, sur Deezer, sur Spotify et sur YouTube. Donc voilà, bienvenue à tous. Aujourd'hui, on est avec Lorenzo, avec B-Boy Sweep et merci de nous donner une heure de ton temps. Peut-être que pour démarrer, tu peux te présenter simplement comme tu veux. Écoutez, déjà merci à vous, et puis me présenter, je dirais que j'ai 31 ans, que j'ai commencé la danse, j'en avais 15, il me semble que c'était en 2005. J'ai fait essentiellement du break pendant les, je dirais, les 10 premières années, puis après, avec le temps, je me suis intéressé de plus en plus à la danse en général, et j'ai abordé tout ce qui m'inspirait, tout ce qui me donnait envie. Du coup, je dirais, ouais, avec le temps, ouais, je me dirais plus vers la danse plutôt qu'une discipline en particulier. J'aime l'art en général, du coup, je m'inspire aussi pas mal de choses qui sont hors danse. Et voilà, je ne sais pas trop ce que je peux vous dire de plus. Quand tu dis que tu t'inspires de choses hors danse, enfin de l'art hors danse, c'est quoi comme art ? Ça peut être vraiment le dessin, la peinture, la photo, l'image, le film. Et t'arrives à mêler tous ces arts ou pas ? Moi, personnellement, non. Moi, je fais vraiment juste, je danse vraiment essentiellement et je fais un peu de poésie aussi. Cool. J'aime beaucoup l'écriture, pas forcément que la poésie, parce que ce que je fais, ce n'est pas que de la poésie, c'est aussi juste des sortes de citations, des petits écrits comme ça. J'aime bien les haïkus aussi. Et un peu dans ce délire-là, justement, aussi. En tout cas, j'ai construit un peu mon break dans cette idée un peu de haïkus très short, très épuré, très direct. C'est ça. Alors, j'ai démarré à Paris, en banlieue parisienne, dans le nord de Paris, dans une vie qui s'appelle Aubonne. Et j'ai grandi là-bas et j'ai commencé le break au collège. Je ne sais plus trop quel âge j'avais, mais en tout cas, en fait, il y avait Pocket de Bad Trip qui était… qui breakait déjà depuis un moment. Et une fois, il a breaké dans la cour. Et du coup, il y a eu un attroupement. Tout le monde est parti voir et tout. Je suis allé voir. Et du coup, ils avaient fait un cercle autour de lui. Et puis, il avait dansé. Et je dirais, moi, je lui ai demandé, ouais, et tout. Qu'est-ce que c'est et tout. Puis en fait, on n'a pas cliqué tout de suite. On n'est pas devenus des pire-potes tout de suite. Donc, c'était un peu galère au début. On s'est même embrouillé. On s'est même tapé. On est passé vraiment par tous les schémas possibles avant de devenir des potes. Et puis, ouais, finalement, on est devenus potes. Et à partir de là, une fois, il m'a ramené à leur entraînement. Du coup, c'est la salle des Bad Trip. Et puis, je suis arrivé. Et puis, je vois son grand frère Darwin. Je vois, du coup, la première génération de Bad Trip. Il y avait Almo, Oswald, Pugs. Et puis, ouais, c'était magique pour quelqu'un qui découvre ça. Les seuls trucs que j'avais vus de danse avant ça, c'était des petites vidéos par-ci, par-là, sans plus. Et puis, il y avait le film Street Dancer qui était sorti il n'y a pas longtemps aussi. Et moi, je ne vais pas faire genre, j'ai kiffé Street Dancer de fou. Il faut avouer, il faut avouer. Franchement, je l'ai kiffé, ce film, laisse tomber. Et puis, ouais, du coup, je ne dirais pas que c'est le film qui m'a donné envie de danser. Mais il y a eu ce film, et il me semble que, ouais, quand j'ai vu Pocket au collège, c'était breaké dans la course. Ce n'était pas si le mointain l'un et l'autre. C'était assez proche. Du coup, c'est un peu tout ça, j'irais en même temps, qui m'a donné envie. Et du coup, quand tu commences à breaker, tu vas training avec les gens de Bad Trip ? Alors, ouais, il me fait découvrir, du coup, là, c'est l'entraînement où il s'entraîne pour la première fois. Et puis, j'accroche direct. Et du coup, ouais, c'est ça. Là, je les vois. Et je vois vraiment des personnages qui s'entraînent chacun de leur côté, mais ensemble. Ouais, c'est les premières images que j'ai de voir vraiment des individualités, en fait. Vraiment, chacun dans leur délire, tu vois. T'en avais, c'était dans le uprock, je me rappelle, c'était Oswald, je kiffais de ouf. Darwin, déjà dans les toprock aussi. C'était quelque chose. Et puis, ouais, enfin, je me suis vraiment identifié à eux, chacun pour quelque chose de différent. Chacun et moi, je sais pas. T'as dit qu'ils étaient chacun de leur côté, mais qu'ils s'entraînaient ensemble. Tu trouves que ça a son importance, même si t'es un danseur solo, de training en groupe ? Je pense que ça, ouais, enfin, les deux ont leur importance, je pense. Toi, tu traînes beaucoup en groupe aujourd'hui ? Je recule maintenant, et puis avec toutes les années de pratique, je conseillerais, en tout cas, de faire les deux, de s'entraîner seul et en groupe. C'est super important. C'est cool que tu parles de Bad Trip. Je me rappelle, moi, la première fois que j'ai découvert le groupe, c'était sur une vidéo. Et j'ai été aussi frappé par les individualités très fortes qui pourraient presque être, à chaque personne, un style de danse qui a un nom, tu vois. Qui ferait partie d'un truc plus grand qui s'appelle le break. Et je me demande, quand t'arrives dans une salle avec des individualités déjà si choisies, si tranchées, et que toi, t'as encore aucune clé dans le break, comment est-ce que tu développes des bases avec des gens qui sont déjà si éloignés des bases ? T'as eu quelqu'un qui te les a enseignés ? Alors, le truc, c'est que moi, comment je suis pas conscient de tout ça du tout ? Tu sais, j'ai aucun savoir, aucune idée de déjà ce que c'est que les bases. Je remarque qu'ils ont tous un truc qui me plaît particulièrement, mais je sais pas forcément que c'est une catégorie. Je suis vraiment pas alerte au départ, vraiment, je suis pas alerte sur toutes ces choses-là. Et c'est avec le temps. Avec le temps, bah, celui avec lequel je me suis le plus identifié, c'était Darwin. Et c'était vraiment même dans l'exagération, quoi. Je faisais tout comme lui, je le copiais des pieds à la tête. Et ce qui était fort, c'est qu'il m'en a jamais... Enfin, il a jamais été le... Enfin, il m'a jamais fait... Comment dire ? Enfin, il m'a jamais fait me sentir mal par rapport à ça. Ou il a jamais été méchant, ou dur. Voilà, c'est ça que je cherchais plutôt. Il m'a jamais été dur avec moi vis-à-vis de ça. Il a laissé vraiment le temps. Il m'aidait quand il pouvait. Et puis après, le truc aussi qu'il faut savoir, c'est que, déjà, eux-mêmes, ils étaient en train de découvrir et de... Du coup, ils n'avaient pas les meilleures clés pour apprendre. Ils étaient déjà... Enfin, ils découvraient eux-mêmes, déjà, en fait, si tu veux. Oui, ils avaient un certain niveau, mais ils n'étaient pas encore dans la transmission. Donc, c'était à l'arrache. Enfin, c'est pas un passeport, tu vois. Mais c'était... C'était cool, tu vois. On se transmettait ce qu'on se transmettait. Mais je me rappelle, les débuts, ils me disaient, en gros, démeurs-toi, tu vois. Genre, tu vois, il y a un move. Des fois, ça montrait un petit top rock. Et puis, tu sais, quand ils te montraient un truc, il fallait vraiment que tu sois là et prêt. Parce que ça ne durait pas longtemps, tu vois. Quand ils s'entraînent, il fallait les laisser un peu s'entraîner. Et puis, c'est ça. L'idée, c'était de leur prendre un peu de leur temps, sans trop les gêner pendant l'entraînement. Et puis, eux, ils te renvoyaient beaucoup à toi-même, en mode, ouais, de toute façon, le break, c'est ça. Tu te démerdes, hein, tu vois. Du coup, j'ai vraiment appris comme ça. Et du coup, je m'entraînais beaucoup en dehors des entraînements, en fait, du groupe. Et j'avais un CityStade en bas de chez moi. Et ouais, ils sont arrivés à se moquer de moi avec le temps. Parce qu'ils disaient, ouais, genre, même quand il neige, tu vois, Sweet, il s'entraîne, tu vois, il disait. Et toutes les générations du groupe, vraiment, que ça soit Pocket ou Timo. Je ne sais pas, vous avez connu Timothée aussi de Batrib. Ouais. Timothée, il a commencé avec moi. Et c'est mon voisin aussi, à Aubonne. Et du coup, on a vraiment grandi ensemble. On était même, au collège, on était dans la même classe. Et du coup, ouais, c'était, c'était cool, quoi. Mais ouais, je me rappelle, ils se moquaient, ouais, je me suis dit, il est trop déter, il s'entraîne quand il neige. Du coup, mais en fait, ouais, je me débrouillais beaucoup tout seul. J'avais cette nec déjà de, ouais, de vouloir progresser, de comprendre par moi-même. Puis après, bah, c'est ça, ils avaient des bonnes sources. En tout cas, je trouve, parce que ça m'a permis de, moi, après, me diriger sur mes propres sources. Mais les bases qu'ils m'ont donné, je me rappelle, c'était vraiment déjà assez bien, quoi. Je me rappelle, on allait chez Saïdo, chez Darwin. Et puis, ils nous montraient des vidéos de Laos. On avait un autre gars qui s'appelle Bugs, dans Batrip. Et puis, lui, vraiment, il avait toutes les cassettes des Battles, des States. Il était dans Avi Koro, Vissouche Dierms. Tous les, ouais, tous les crocs, les crocs au carré, tu vois, il était à la page. Et donc, du coup, grâce à lui aussi, on avait des bonnes infos. On savait un peu qui regardait. Et puis, je me rappelle, enfin, avec le temps, je me suis dit, j'avais eu de la chance quand même d'avoir ce côté-là où ils n'étaient pas fermés sur un style en particulier. Parce que ça pouvait passer, ouais, vraiment d'un style à un autre, quoi. Et c'est ça qui me marque avec Batrip. C'est autant le côté démerde-toi qu'il peut y avoir, comme tu dis. Où il te disait, bah, tu te débrouilles, le break, c'est comme ça, tu te démerdes. Et voire même le côté un peu moquerie de, ah, tu t'entraînes tout le temps, etc. Et à la fois, j'ai l'impression que, en toile de fond, dans ce croc-là, il y a comme une bienveillance constante qui a permis à tous les styles de s'épanouir. Parce que je trouve que c'est rare les crocs où chaque individu a eu la place et la confiance des autres pour aller si loin dans sa danse et s'épanouir, tu vois, sans jugement, etc. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de crocs qui, malgré les apparences assez détendues du training, tu vois, laissent moins la place qu'il peut y avoir dans Batrip. Donc, je dis ça de l'extérieur. Moi, je n'ai jamais été dans un training avec vous. Peut-être que tu vas pouvoir en parler. Mais je me demande ce qui fait que, comment est-ce que vous avez créé cette ambiance qui laisse autant de place à chacun pour aller le plus loin possible dans sa danse ? Tu avais à peine démarré la question et que j'avais de la réponse. En fait, si tu veux, on a eu la chance d'avoir Tonton Renard dès nos débuts, en fait, qui est la première génération de Batrip aussi. Et la salle du groupe où, après, on s'entraînait le plus souvent tout le temps ensemble, c'était grâce à lui. C'était une salle qu'il avait au Campanul, du coup, à Soisy. Et c'est vraiment juste à côté de chez moi. C'est l'unitrofe au Bonn. Je pouvais y aller en marchant, quoi. Et il faisait ses cours, en fait, à chaque fois qu'on venait s'entraîner. Et il était pluridisciplinaire. Du coup, il faisait une heure de cours de rock. Après, il enchaînait une heure de cours de hip-hop. Et puis, après, une heure de cours de popping. Une heure, il disait New Style à l'époque. Pardon de dire hip-hop freestyle. Et puis, avec le temps, il a fait un peu tout. Et puis, nous, on a grandi avec ça. Du coup, c'est par défaut qu'on a été sensibilisés à toutes les danses, je dirais, au démarrage. Et je n'ai pas été sensible tout de suite, moi particulièrement, aux autres danses. Quand j'ai voulu commencer le break, j'allais là-bas et je ne voulais que le break, tu vois. Des fois même, c'était un peu relou de devoir s'entraîner sur d'autres sons. Tu sais, je voulais des sons break, j'étais déterre, tu vois. Puis, je n'avais aucune connaissance aussi, à cette époque-là, de la musique. Je n'avais pas encore éduqué mon oreille. Donc, j'étais, ouais, je voulais du break beat et c'est tout, tu vois. Mais du coup, on faisait avec et puis, il y avait une super ambiance. Et puis, du coup, c'était cool. Et avec le temps, si tu veux, t'entends toujours ces sons de styles différents. Tu vois toujours ces cours-là, donc ces danseurs-là, les petites chorées. Donc, tu sais, tu jettes des petits coups d'œil, tu t'y intéresses de plus en plus. Donc, ça te sensibilise de plus en plus. Et ouais, je dirais que c'est ça un peu qui nous a tous rendus comme ça, je dirais, sur le long terme. Darwin, il a touché à tout un peu plus tôt. Et je dirais que, moi, en fait, je me suis beaucoup identifié à lui presque comme un père. Moi, j'ai mes parents qui se sont séparés assez tôt. Et du coup, ouais, c'était vraiment un peu ça. Et du coup, je l'ai vraiment suivi. Et quand lui, il a été vraiment de plus en plus sensible aux autres styles, moi aussi, du coup. Parce que je voyais comment ça l'enrichisse artistiquement. Et je me disais, wow, et du coup, moi aussi. Et puis, c'est un tout, du coup. Ça s'est fait comme ça. Et puis, avec la musique aussi, de chercher, tu vois, de comprendre, d'éduquer son oreille, de vraiment, qu'est-ce qui me plaît, pourquoi, d'essayer de comprendre. J'ai même fait un petit peu avec le temps du beatmaking. Ça m'a beaucoup aidé. Je me rappelle, j'en ai fait pendant un an. Ça n'a pas duré longtemps. Mais du coup, ouais, j'en ai fait. Et ça m'a tellement aidé, en fait, musicalement, à comprendre la musique. Comment tu composes, en fait. Comment tu crées une harmonie, en fait, entre différents instruments. Du coup, une danse. Et puis, je me rappelle, ouais, dès que j'ai commencé à capter un peu ça. Et que j'ai fait mes premiers instrus et tout. Bah, après, je voulais plus danser qu'autre chose. Du coup, avec le petit à petit, j'ai carrément arrêté. En fait, j'ai dansé encore plus. Mais si tu veux, ouais, c'était, ouais, toutes ces choses-là, en fait, ouais, c'est né un peu de cet univers-là que Tonton, il avait créé dans cette salle, quoi. Où on savait très bien qu'on allait s'entraîner. Il y avait tout type de son. Il y avait tout type de danse. Donc, voilà. C'est un peu ça. On a été, on a, je dirais, voilà, pour conclure que, ouais, on a été sensible. Enfin, sensible. On a été, par défaut, on est né un peu dedans, dans cette pluridisciplinarité, je dirais. Et avec le temps, on a commencé à conscientiser de la chance qu'on avait, du coup. Et puis, on s'est retrouvés à en faire, à demander des trucs, à partager, ne serait-ce que deux, trois steps, tu vois. Et toutes ces pratiques-là que tu as découvertes avec Darwin, est-ce que tu as facilement réussi à les intégrer, on va dire, dans ta danse, ou ça a un peu posé problème ? Enfin, moi, je sais qu'en tout cas, quand je fais d'autres danses et tout ça, des fois, il y a un peu ce step de comment je vais l'intégrer dans mon break, tu vois. Et des fois, ça peut être un peu, juste par rapport à la musique, par exemple, mettre de l'électro ou des trucs comme ça sur du break. Des fois, ça va juste un peu poser problème par rapport à la gestuelle et tout, tu vois. Mais est-ce que toi, ça t'a posé problème ? Alors, moi, ça ne m'a pas posé problème. Parce que je n'ai jamais vu ça comme tel, je me dis, enfin, quand j'ai conscientisé que je pouvais, en fait, que c'était important d'aller chercher ailleurs, en dehors du break, pour enrichir le break, pour moi, c'était normal au début que ça ne soit pas forcément évident tout de suite, le mélange que je puisse galérer, que ça ne ressemble à rien au début. Du coup, j'ai eu cette patience avec moi-même. Et c'est clair que, ouais, enfin, je ne dirais pas que c'est facile, parce que, ouais, au début, tu te sens clairement nul, des fois, tu tournes en rond. Quand tu es dans le process, vraiment, d'essayer de mélanger, de comprendre un peu, du coup, enfin, ouais, c'est pas évident tout de suite. Puis, en fait, avec le temps, tu te prends de moins en moins la tête, c'est réel. Et du coup, en fait, tu laisses les choses se faire. Je ne sais pas trop comment expliquer ça. Tu n'es plus en train d'essayer de conscientiser, ok, maintenant, j'ai cette influence, comment je la... Si tu ne poses pas la question de comment, qu'est-ce que je vais faire de cette influence pour faire du break avec, ou pour enrichir le break, mais c'est juste, j'ai cette influence, et du coup, qu'est-ce qu'elle provoque, et le break, ça fait partie de moi, et du coup, avec le temps, le mélange, il s'opère tout seul, en fait. Et c'est vraiment, jusqu'à aujourd'hui, quand je m'inspire de quelque chose, c'est comme ça que j'opère, je dirais. Il n'y a plus vraiment de... Ça se fait naturellement, je dirais. Oui, tu fais confiance au... Parce que ma vision aussi du break, elle s'est élargie aussi, du coup, avec le temps. Et je dirais aussi, des choses qui aident, c'est, tu sais, quand tu prends une voix, il faut l'apprendre sincèrement, t'es obligé d'aller au bout, et du coup, avec tout ce que ça comprend. Et si tu veux, donc, ça part déjà de ma vision du break, et d'être bien avec ça, en fait, d'être en accord avec ça, c'est normal d'avoir du doute, mais sur des choses qui devraient, en fait, être solides. Il faut se savoir aussi d'être solide mentalement. Et du coup, ça m'a aidé d'avoir ma vision du break, d'y croire, de la nourrir, de la faire avancer. Et donc, du coup, d'avoir suffisamment de recul, en fait, et de, je dirais, de temps, de patience pour faire tout ce qui... Enfin, tu sais, pour opérer, je dirais, pour expérimenter, en fait. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. C'est ça qui est, je dirais, qui est important pour expérimenter. Il faut y aller, en fait, à 100%. Tu vois, tu ne peux pas... Et c'est vraiment... Moi, ce qui m'a aidé, je dirais, le plus. Cette notion d'engagement dans une voie, c'est quelque chose que tu as senti dès le début, en démarrant, dès les premières années que tu étais en train de t'engager dans une voie qu'il allait falloir suivre jusqu'au bout ? Ou c'est quelque chose qui se confirme tout doucement avec le temps ? Oui, ça se confirme avec le temps. Ça se confirme avec le temps et... Et ça se solidifie avec le temps, je dirais, aussi. Après, il y a tout eu. Il y a eu des moments où il y a tout qui s'écroule, tu vois. Il faut tout reconstruire. Enfin... Tu vois, juste pour revenir à ça, tu sais, je disais, c'est important d'avoir une vision du break, d'être fort avec sa vision du break, pour expérimenter. Tu vois, juste déjà, si on prend le... Tu vois, breaké, en fait, déjà, c'est... Pour le mot tel qu'il est. Je ne sais pas comment je pourrais expliquer ça, tu vois. Mais, par exemple, quand je vois quelqu'un breaké et que ça me fait... Je ne sais pas comment expliquer, tu vois. Il y a un truc qui ne s'explique pas. Sans, je vois que dans son vécu, tu vois, il a breaké, en fait. Pas juste le terme pour ce que c'est que faire du break, tu vois. Mais il a déjà vécu le processus de... Tu sais, il s'est déjà écroulé. Il a déjà été éprouvé par la vie, tu vois. Et donc, du coup, sa réponse à la vie, tu vois, c'est de breaké. Tu vois. Et voilà, ça, c'est... C'est déjà des choses qui... Qui aident beaucoup. Et donc, du coup, ouais, cette ouverture sur le break aussi. De me dire que, tu vois, c'est plus juste... Le break, ce n'est pas juste, tu vois, faire le break et respecter les fondations. Et tu vois, c'était plus, ouais. C'est devenu un état d'esprit. Et... Et j'ai beaucoup d'artistes, pour moi, qui sont des b-boys ou des b-girls, tu vois, qui ne font pas forcément du break. Tu vois, et c'est ça, je... Et... Et du coup, ouais, c'est des choses qui m'ont aidé aussi, tu vois, dans mon envie d'aller... De pas forcément... Parce que je vois pas, moi, les choses... Pour moi, par exemple, ce que je fais, c'est du break, tu vois. Et je ne suis pas dans cette démarche, enfin, je ne sais pas que je suis dans cette démarche, mais je ne comprends pas à quel moment, en fait, ce n'est plus du break. Pourquoi c'est... Tu vois, ce que je veux dire, enfin... Pour moi, il y a des gens qui break plus que certains qui font toute leur vie, tu vois, des CC, Zulu Spin, résumé, finition, fin. Tu vois ce que je veux dire ? Et généralement, bah, c'est eux qui se... Qui vont dire... Enfin... Qui se sentent et qui défendent le B-boying et... Tu vois, force et âme, tu vois. Ouais, ouais. Mais... Moi, je n'ai rien contre ces gens-là, mais... Je dirais juste... Enfin... Pour moi, ce n'est pas juste ça, le break aujourd'hui. Et je suis très bien avec ça. Et je n'ai pas besoin, en fait, de... Que ma vision du break soit en accord avec un tel ou un tel, qui que ce soit. Même si c'est des pionniers, si je ne suis pas d'accord avec eux aujourd'hui, ou si ça ne résonne pas avec eux, ce n'est pas grave. Parce que moi, ça résonne avec moi où j'en suis tout de suite maintenant. Où j'ai envie d'avancer artistiquement. Et c'est le plus important. Et c'est ça, du coup, qui aide à avancer, en fait, dans... Dans sa propre voie, avec le temps. Tu vois, et de donner le courage nécessaire. Parce que, voilà, comme je disais, ce n'est pas facile. Tu vois, tu vas être éprouvé. Quand tu empruntes une voie, je dirais, qui est nouvelle, qui est différente. Mais c'est normal. Et je dirais, oui, c'est dur, mais ça vaut le coup d'être vécu. Aborder ça comme une voie faite de moments de construction, de moments de déconstruction, où tout s'écroule et où il faut redémarrer, ça me fait du bien. Ça fait plaisir d'entendre ça comme ça, plutôt que... Je trouve que des fois, une vision, on a l'impression qu'on ne fait que construire tout le temps quand on a une discipline, alors qu'il y a des moments de déconstruction qui sont très marquants. En tout cas, je me reconnais dans ce que tu dis. Toi, aujourd'hui, là, à l'heure actuelle, tu es dans quelle étape de cette voie ? Tu es plutôt dans une étape de construction ou de déconstruction ? Honnêtement, je ne saurais pas répondre à cette... En tout cas, je sais que je suis passé par des étapes de construction ou de déconstruction, mais je dirais qu'aujourd'hui... Ou alors le dernier training que tu as fait, c'était plutôt un training de quelque chose en construction ou de quelque chose en expérimentation de nouvelles choses ? Alors, tu vois, j'aime bien que tu aies utilisé le mot d'expérimentation, parce que voilà, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure. Tu vois, ils ont fait de l'expérimentation une danse qui s'appelle... Enfin, une catégorie, je dirais, qui s'appelle l'expérimental. Et je ne suis vraiment pas du tout en accord avec ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des bonnes choses, qu'il n'y a pas des bons événements qui font avec ça et qu'il y a des belles choses qui se passent. C'est juste dans le fond de la chose. Pour moi, ce n'est pas une danse, l'expérimental. C'est quelque chose que chaque danseur devrait faire, peu importe la discipline qu'il pratique. Si tu veux, en fait, te comprendre toi à travers un art que tu pratiques et aussi comprendre l'art que tu pratiques, du coup, pour créer cette rencontre, il faut que tu expérimentes. Tu es obligé. Et du coup, que ça devienne un style et que des fois, tu vas dans un événement où même tu as les... Enfin, tu en as certains qui se disent « Mais il faut être un peu bizarre pour faire des battles expérimentales, tu vois. » Je trouve que c'est un peu dommage parce que l'idée, en fait, ce n'est pas d'être bizarre. L'idée, ce n'est pas d'être différent, ce n'est pas d'être créatif. En fait, l'idée, c'est juste d'être entier avec ce que tu proposes et d'être transparent de ton processus créatif et de ta vie, en fait, au final. Et mes entraînements, en fait, depuis, je dirais, en tout cas, là, depuis deux, trois ans, c'est beaucoup... Beaucoup, beaucoup, beaucoup feeling. Pour la partie danse, je me suis mis à faire pas mal de conditions physiques aussi. Du coup, ça, c'est plus régulier, en mode... Je suis discipliné, tu vois, alors qu'avant, je ne l'étais pas du tout, par exemple. Mais c'est un truc qui m'a fait énormément de bien ces trois dernières années, de faire ça, mais de manière disciplinée, quoi. Pratiquement tous les jours. Une heure de physique, quoi. Et après, en fait, le côté danse, c'est plus, ouais, au feeling, et c'est beaucoup... Par rapport à ce que je vis en ce moment, qu'est-ce qui m'attire, qu'est-ce que j'ai envie de pousser. Et là, dernièrement, c'était vraiment, ouais, comment encore repousser encore le plus les barrières entre moi et le sol ? Vraiment, comment je peux rentrer dans le sol encore plus facilement, sincèrement ? Et du coup, ouais, et de repousser les barrières du toucher aussi. De plus être matrixé par ça, et de vraiment, en fait, aller dans le sol, tu vois. Et si ça doit être de manière brutale, bah pourquoi pas au final, en fait. Parce que c'est quelque chose aussi que je recherche de plus en plus, c'est ça, c'est le mouvement le plus épuré possible, le plus pur possible, je dirais. Même si c'est pas forcément possible. Moi, j'aime bien rêver, tu vois. Du coup, je me laisse toujours à la place que c'est possible. Et du coup, je m'entraîne dans cette idée-là, tu vois, de vraiment d'épurer le mouvement, qu'il soit le plus nu possible dans l'idée. Et du coup, c'est ça, c'est pas l'habiller avec un style, avec une idée, un concept, tu vois. Une manière de faire, c'est vraiment essayer de le laisser être. Et quand t'as enlevé tout ce qu'il y avait à enlever du mouvement, quand tu l'as déshabillé entièrement, ou que tu lui as enlevé toutes ses couches, il en reste quoi à la fin ? Bah, je suis en plein dedans, mais en tout cas, il reste quelque chose de très vulnérable, très fragile. Et du coup, en termes de sensation, c'est assez extrême. C'est... Les moments où j'y arrive, et c'est pas forcément des longues séquences, mais je m'en rappelle. Tu vois, ça peut être des fois des... Ça peut durer 3-4 secondes, tu vois. Mais ah, tu vois, genre... C'est... C'est vraiment puissant. Et c'est avec un pote qu'on... Qu'on essaye d'aller dans cette direction, mais chacun avec notre danse, tu vois, et notre manière de faire. Avec Le Gov, je pense que vous connaissez plus le nom de Rowdy, de Excellularity Gentleman. Et du coup, un de ses anciens élèves, qui n'est plus son élève maintenant, mais avec qui il s'entraîne, et il s'appelle Adam. Et du coup, l'idée, vraiment, c'est de... On appelle ça « tap into it », tu vois, vraiment... Taper dans le moment, en fait, dans l'instant, et du coup, vraiment... C'est vraiment, ouais... S'il y a de la musique, c'est vraiment toi, la musique, et vraiment ton intuition, ton instinct. Pas ta vision, ton style, ta manière de faire. Et c'est pas facile. Et du coup, c'est pour ça que quand on y arrive, des fois, ça nous arrive de crier parce qu'on est comme des dingues, tu vois. Les moments où on sent qu'on est dedans, c'est un état, tu vois, de grâge, j'ai envie de dire. Je n'aurais pas trop l'expliqué, tu vois. C'est ça qui fait aussi sa beauté, tu vois. C'est quand t'attends ce truc-là. Et on le sait pour nous, en fait. On a fait des sessions, on fait que ça. Quand on voyait l'un d'entre nous, tu vois, c'est magique, tu vois. Et du coup, ouais. J'ai dû m'éloigner un petit peu de ta question. Je ne sais plus où j'ai dérivé pour en arriver là. La question de base concernait l'étape où t'en étais sur cette voie de construction-déconstruction, mais c'est très bien que ça nous ait amenés là. Et je crois que t'allais poser une question. Ouais, j'allais poser une question. Il n'y a pas si longtemps, on était avec Timo à un battle et on avait B-Boy Timo Tekken. On avait parlé un peu avec lui et il nous parlait que lui, son but actuel dans la danse, c'est juste de sentir bien et de faire ce qui lui correspond. Toi, j'ai un peu l'impression que vous êtes un peu dans la même direction tous les deux et que par rapport à d'autres B-Boy dont leur objectif va être, par exemple, de gagner des compétitions, d'être reconnu, de faire de la créa ou des trucs comme ça. Toi, j'ai l'impression et d'après, pour arriver à ça, ça va être du coup de se sentir bien dans la danse. Toi, j'ai plutôt l'impression que c'est l'inverse. Toi, ton but ultime, c'est que d'être bien en ta danse, être ressenti à des trucs de ouf. Je me trompe quand je dis ça ou pas ? Alors, ça l'est devenu. Ça l'est devenu. Aujourd'hui, ouais, c'est ça mon main drive, tu vois, c'est ça. Si tu veux, c'est un truc que je dis souvent dans les workshops où à mes élèves, c'est que de base, je suis un flémard de ouf. Alors, tu vois, je ne sais pas comment expliquer, genre, un flémard, tu vois, un pur flémard, tu vois. Du coup, si je... Le break, c'est physique, on ne va pas se mentir. Bah, si je ne sens pas ce que je fais, j'ai flém, en fait, tu vois ce que je veux dire. Du coup, je me suis entraîné et j'ai, et j'ai, et je dirais, j'ai avancé et j'ai nourri, en fait, je dirais, ma danse dans cette idée de vouloir m'assurer que je sens ce que je fais. tout ce que je fais et que s'il y a quelque chose que je fais et que je ne sens pas, autant pas le faire. Et si tu veux, avec le temps, ça a épuré ma danse, tu vois, jusqu'à un moment où, même pour certains, il ne reste plus grand-chose, mais moi, il reste l'essentiel. Et si tu veux, je peux comprendre ceux qui ont besoin de contenu, de vocabulaire et de l'étendre, mais moi, personnellement, je ne trouve pas de sens et de joie à faire ça maintenant. Je... J'aime bien que chaque chose ait un vrai sens et si l'utiliser, c'est pour une raison. j'aime bien que le mouvement soit nourri d'une raison parce que du coup, ça lui donne une raison d'être naturellement du coup du flow du style et automatiquement une manière de faire. Tu dis que ton objectif, il est devenu par la suite de... Enfin, ton objectif, ça a été après d'être bien dans ta danse, mais du coup, avant, au début, ce n'était pas du tout le cas ? Non, du tout. Du tout, j'avais tous les stéréotypes du b-boy qui voulaient gagner les plus grandes compétitions. Donc, non, non, c'était... c'était loin de tout ça, quoi. Mais après, voilà, en fait, si tu veux, par contre, cette vision, ce chemin, après, il s'est construit à travers, du coup, la réalité de la vie face à ces buts que j'avais, tu vois, et aux échecs. Tu sais, tu te rends compte que, ben, tu vois, ça ne va pas être si simple que ça, que... Enfin, ouais, que ça, c'est... Ouais. Je sais que les échecs que j'ai eus, en fait, dans la danse, en termes de, je ne sais pas, de battle, ou... ils ont beaucoup aidé, en fait, avec le temps, enfin, réajusté mon chemin. Pas dans une direction, je dirais, plus facile, je dirais, même bien au contraire, mais dans une direction, en tout cas, plus... Euh... Avec plus de substance, vraiment, avec un... quelque chose qui... OK, ça me donne une raison, parce qu'en fait, si tu veux, c'est un peu vide avant de juste vouloir gagner des battles, tu vois. Et je me rendais compte, en fait, que, bah, les choses que je m'inspirais, enfin, j'étais pas inspiré par grand-chose, je regardais pratiquement que du break, et du coup, bah, je tournais en rond, et puis, j'avais... Je sais pas forcément comment je breakais, et... Et en fait, c'est normal, d'un point de vue extérieur, quand tu... Quand tu comprends tout ça, que, bah, en fait, tu tournes en rond, tu vois. Tu as un exemple, tu parles d'échec, t'as un exemple de ce que c'est un échec dans la danse ? Euh... Ouais, enfin, juste de perdre un battle, tu vois. Là, là, tout de suite, j'ai pas de... d'exemples précis, euh... Mais je me rappelle de... euh... de certains événements que j'ai faits, et euh... qui ont vraiment été des échecs, mais qui ont été aussi mes... mes plus grandes réussites, en fait. Enfin, qui m'ont permis de réussir, je dirais, euh... après, dans des choses qui sont beaucoup plus importantes que juste gagner, en fait, une compétition. Euh... Et je sais plus, une fois, une fois, j'ai fait un... Enfin, c'était... Comment il s'appelait, cet événement ? Euh... Je sais plus, j'ai fait un événement, mais c'était aussi un... C'était un événement au style. Et euh... Et il y avait Fais qui jugeait. Et je me rappelle qu'il m'a dit, à la fin, euh... Quelque chose du genre, euh... Je trouve ça dommage que tu ne gères pas, euh... Au mieux, tes échéances. Enfin, on se connaît très bien, Fais, c'est un des... C'est le premier, en dehors de mon crew, ou de mes proches, qui m'a... Qui a voulu que je donne des cours, qui a vraiment confiant ce que je faisais, et qui m'a... Qui m'a même donné beaucoup de confiance dans ce que je faisais. Et euh... Et du coup, quand il m'a dit ça, en fait, je l'ai vraiment... Enfin, j'ai vraiment compris là où il venait en venir. Et euh... Et ça a été... Ça a été assez puissant, en fait. Je veux dire que, enfin... Il y a des événements, en fait, qui sont plus importants que d'autres. Et euh... Et que, tu vois, tu... Enfin... J'ai... J'ai vraiment pris la conscience d'échec à partir de ce moment-là, en fait. Tu sais, il y a des trucs... C'est dommage, en fait, de passer à côté. Tu vois ? Et euh... Avec le temps, c'est même pas forcément pour moi de gagner, mais... T'as des événements où le but, c'est peut-être pas de gagner, mais vraiment de laisser quelque chose, en fait, euh... D'important, un message dans... Ou quelque chose. Parce que pour moi, vraiment, j'irais... Gagner, c'est plus vraiment juste soulever le trophée à la fin d'un événement. C'est vraiment euh... laisser quelque chose, en fait. Comme un artiste, tu vois, il est venu, il a travaillé son album pendant je sais pas combien de temps, et puis en fait, là, il vient et... Il fait son concert après je sais pas combien de temps, tu vois. Et il y a des... Dans ce concert-là, tu vois, en fait, il y a des heures de travail derrière, il y a... Chaque passage, tu vois, c'est comme un son qui a été confectionné, tu vois, dans un battle, je vois vraiment comme ça. Et du coup, c'est de laisser quelque chose que les gens, ils vont pouvoir regarder les passages après, et il y a à manger, tu vois, il y a des... Chaque passage, c'est un son, tu vois. Chaque passage, tu peux le regarder et l'écouter comme un album. Que ça soit vraiment dans la manière de danser, de faire, la relation avec la musique, la relation avec le contexte, le moment. Voilà. C'est ça qui te... C'est ça qui te motive encore à faire des battles de temps en temps aujourd'hui ? Ouais. J'adore cette notion de s'adapter au contexte, en fait. Et... Voilà. De pouvoir partager où t'en es actuellement, en fait, aussi. De la manière la plus transparente possible, c'est ça mon drive. Mais c'est la question que j'allais te poser, justement, parce que parler, depuis tout à l'heure, on parle de construction d'un style, en tout cas d'une voie et de recherche. Et la question que ça me pose, moi, c'est souvent quels sont les espaces pour ensuite partager cette recherche-là ? Donc, il y a, entre autres, les battles et l'outil vidéo que tu utilises bien, je trouve, sur tes réseaux, etc. Et aussi la question de comment le transmettons et à qui. Toi, les espaces qui te permettent de partager tes recherches, c'est quoi ? C'est les battles et les workshops ? Celui que j'emprunte le plus depuis pas mal d'années, c'est les cours de danse. Tout simplement, je fais des cours en école du lundi au vendredi. et le battle ou les workshops, c'est des choses qui sont assez ponctuelles. Du coup, c'est... Les battles en camp, particulièrement, j'aime bien que ça soit espacé et j'aime bien même ce qui est... Des fois, il y a énormément de temps d'un battle à un autre que j'ai fait. Que je puisse vraiment avoir le temps de me renouveler parce que ça ne m'intéresse pas de venir et de faire un battle pour dire la même chose ou pour montrer la même chose que la dernière fois. J'ai vraiment besoin de... Comme je disais, pour un artiste qui va faire un album, un nouvel album, moi, en tout cas, personnellement, je kiffe voir l'évolution d'un album à l'autre. Du coup, quand je danse, j'ai envie de ce qui est la même chose. Du coup, oui, ça va être un moyen pour moi de partager ce que je fais mais vraiment, quelque chose... Comment dire ? C'est quelque chose de rare et de ponctuel, je dirais, vraiment. C'est pas... Parce que je ne me vois pas. Je prévois... Je ne me dis pas vraiment... Je ne coche pas une date et je me dis « Vas-y, je vais faire ce battle. » Tu vois ? Et c'est beaucoup spontané ou parce qu'on me demande de venir et puis je trouve l'événement cool et j'ai envie de le faire. Et puis, des fois, ça peut être vraiment... Vas-y, comme le dernier marginal qu'on avait fait avec Pac-Pac, c'était ça, quoi. Je n'avais pas fait de battle depuis peut-être un an et demi, un truc comme ça ou plus. Et c'est sur un coup d'aide qu'on s'est dit « Vas-y, on descend à Marseille, on y va, quoi. » Du coup, ouais. Et puis, les workshops, j'aime bien aussi le format de... Les gens, tu les vois qui viennent à ton workshop, tu les as pendant une heure et demie, peut-être deux heures, peut-être maximum trois heures. Mais ce n'est pas comme les élèves que je vois d'une semaine à l'autre, du lundi au vendredi. C'est en one shot. Et je trouve ce format-là aussi assez cool où tu es censé pouvoir faire un genre de... condensé, tu vois, de ce qui compte le plus pour toi ou de ce que tu penses qui pourrait vraiment les aider et de leur transmettre, en fait, en une heure et demie, deux heures ou trois heures, tu vois. Il y a une question que moi, perso, j'aime trop poser à chaque personne qu'on interview et du coup, là, je suis obligé du coup de te la poser par rapport à la transmission. C'est un petit exercice de pensée qui serait d'imaginer que tu croises quelqu'un juste 30 minutes, quelqu'un qui ne danse pas forcément. Ça peut être n'importe quelle personne, mais tu sais juste que tu vas l'avoir 30 minutes et qu'après, tu ne la recroiseras pas du tout. Et que tu peux profiter de ces 30 minutes-là pour lui enseigner des choses, peu importe quoi. Tu penses que tu utiliserais comment ces 30 minutes ? Du coup, il faut faire un choix, tu vois. je sais que je... parce que c'est des questions encore que je me pose aujourd'hui, tu vois, mais... je pourrais me dire que de ce que je vais choisir, ça ne va pas être forcément le meilleur choix et que je vais peut-être même regretter, mais par contre, je vais y aller à 200% pendant cette demi-heure, tu vois. Et là, je dirais que maintenant, par rapport à où j'en suis, si j'ai une demi-heure, je lui dirais à la personne... enfin, je... je la... je la ferais travailler sur... enfin... je la renverrais elle-même sur vraiment au plus simple de... comprendre sa morphologie, son corps, comment ça, comment il fonctionne, qu'elle me montre ses zones de confort, les mouvements que... dans lesquels elle est vraiment à l'aise, il ou elle, que je puisse voir vraiment, en fait, ok... dans quel... dans quoi ou dans... qu'est-ce que... de quoi... quelque chose... en fait, ça a été un point de départ pour moi de... essentiel, pour créer. Du coup, ouais... je la renverrais à ces questions-là et vraiment de travailler sur des choses... du style... montre-moi des choses vraiment des... tout tes tics, tous tes gestes que tu fais au quotidien, tous tes trucs qui te définissent, que tu fais beaucoup, qui... juste des... des positions des fois, comment... comment... comment tu t'assoies, comment tu mets tes bras, comment tu... même quand tu t'entraînes, quand t'es posé, comment sont tes bras, comment sont... comment... comment... quelle est la position ? Et... parce que... je trouve ça... ultra intéressant comme point de départ pour travailler, en fait, à partir de qui tu es et de développer facilement dans des choses que tu ne vas pas oublier, en fait. Tu ne peux pas oublier des choses naturelles, des tics, des façons d'être, des positions, des... tu ne peux pas oublier, en fait, comment ton corps fonctionne, ta morphologie. Et du coup, ce serait vraiment... je travaillerais sur ces deux choses-là, en fait. En premier, la morphologie, c'est vraiment de lui faire comprendre et de... OK, comment ton corps fonctionne, qu'est-ce qu'on peut aller chercher, tu vois, quelles sont les différences et les caractéristiques de ton corps, tu vois, les points forts, les points faibles et à partir de là, on peut faire vraiment des choses, des belles choses, je pense. Parce que c'est un truc que je crois vraiment, c'est que si vraiment chaque danseur faisait attention à sa morphologie, tout le monde serait stylé, tout le monde serait créatif. Je dirais même... Si tu n'en s'en fous, je dirais que tout le monde serait créatif. Si tu es créatif, si tu es stylé, de toute façon, quoi qu'il arrive. J'aimerais bien qu'on parle de tes cours de danse. Je me demande, en fait, quand je te vois en tant que danseur, est-ce que pour tes cours de danse avec tes petits jeunes, tu vas leur apprendre toutes tes bases, toutes les bases, comme moi, j'ai l'habitude de le faire, c'est vraiment, je me dis que c'est important d'avoir des bases vraiment précises, qu'elles soient vraiment claires ou est-ce que toi, directement, tu vas partir dans un truc où en mode, je suis le professeur, je suis B-Boy Sweet, il faut que je leur apporte un truc d'unique que les autres profs, ils ne pourront pas leur donner. Est-ce que tu vas du coup être plus dans un truc de base ou un truc à toi unique ? Alors, j'essaie vraiment déjà, même avec les enfants, et c'est ce que je fais le plus. dans mes cours, j'ai vraiment des élèves entre 8, 12, 15, j'en ai quelques-uns de 17 à 18, mais c'est moins des cours réguliers, c'est plus par-ci, par-là. Mais du coup, c'est vraiment des enfants, et j'essaie d'avoir des... j'essaie même pas, j'essaie, j'essaie de cette relation avec eux en fait où je ne me positionne pas comme un professeur. C'est... C'est plus vraiment... Ouais, en Suisse, à Genève, ils appellent ça un moniteur, tu vois, ils me voient comme un moniteur, tu vois, plus qu'un prof de danse, tu vois, c'est plus ça. Et j'aime bien en fait ce truc-là parce que c'est plus comme considéré comme un éducateur plutôt qu'un professeur de danse, tu vois. Et c'est ça, j'essaie d'être vraiment au même niveau que... Et de... Oui, j'ai des choses à vous apprendre, oui, j'ai un vécu, oui, j'ai un passé, mais c'est vraiment pas gratuit à ce que je vais dire. Et c'est pas genre, comment dire, juste des... pour faire joli, tu vois. C'est une réalité, c'est que c'est... Mais les enfants, en fait, c'est... c'est eux les profs en vrai, tu vois, c'est ce que je veux dire, genre, c'est... Moi, il y en a, je les vois danser, des fois, sur des thématiques qu'on va faire, mais comment ils m'inspirent, c'est incroyable. Et dans l'état aussi de ce que je recherche, des fois, de vraiment d'aller au plus instinctif, tu vois, et intuitif de ma danse, bah, eux, c'est ce qu'ils font quand ils commencent, tu vois. Ils sont pas dans... Essayer de... d'avoir... une belle gestuelle de mouvements, une certaine forme, une certaine philosophie, et en fait, ils ont quelques mouvements et en fait, ça sort tel quel avec la musique, s'il y a une musique, en fait. Et leur plaisir, il est là. Du coup, ouais, j'essaie de jouer avec ces deux notions-là, de... j'essaie de leur apprendre des choses, tout en les conscientisant qu'ils ont aussi des choses à m'apprendre. et que c'est vraiment en donnant-donnant et c'est pour moi une vraie position que je fais quand je fais ça, c'est de les rendre artistiquement responsables, en fait, dès leur plus jeune âge. Et je kiffe aussi de les faire travailler en groupe, de changer les groupes souvent et de les responsabiliser aussi quand il y en a qui comprennent des choses plus vite, à l'expliquer, en fait, à un élève qui comprend moins bien aussi. Ouais. Du coup, c'est vraiment important pour moi parce que c'est aussi quelque chose, je trouve, qui me manque, tu vois, il y en a beaucoup qui se plaignent de nanani, nanana, mais du coup, moi, j'aime bien ne pas me plaindre mais juste faire des choses et à mon échelle, travailler sur les, on va dire, s'il y a un problème, bah, n'en parle pas en fait, fais quelque chose pour, tu vois, et moi, je dirais pas que c'est forcément un problème ou quoi que ce soit parce qu'il y a bien plus grave dans la vie, tu vois, mais je trouve qu'il n'y a pas assez d'artistes responsables de manière générale dans le sens où il n'y a pas assez d'artistes qui font du break ou de la danse et qui se considèrent comme des artistes et qui sont conscients de l'apport qu'ils peuvent avoir s'ils étaient responsables artistiquement et de à quel point ils pourraient changer les choses, à quel point ils peuvent inspirer leur environnement en fait. Pas forcément tout de suite comme un chanteur, tu vois, à une grande échelle, mais juste déjà dans ta petite ville où tu es, où tu te trouves en fait. Déjà ça compte. Déjà là, si t'arrives à, tu vois, à domicile, à faire évoluer les choses, t'es bon. Et voilà, ça c'est important aussi. Du coup, je travaille là-dessus dès le plus jeune âge avec les petits, à les rendre responsables artistiquement, tu vois, de leur faire comprendre que c'est pas juste une activité, on fait pas juste du break, c'est pas juste un petit passe-temps. Et ce qui est cool, c'est que maintenant, ça va faire là deux ans que les parents aussi voient et ils m'aident carrément. Il y en a qui sont assez vraiment proches qui vont venir avec nous dans les battles. Enfin, c'est vraiment cool. Et ça, c'est quelque chose que t'as transmis notamment aussi à Pac-Pac ou pas ? Ouais, bah, si tu veux, Pac-Pac, je l'ai rencontré, il avait 16 ans, je crois, 16 ans. Et il est tombé à un bon moment, en fait, je revenais de Miami et j'étais parti en fait parce que j'avais rencontré Stripes à Shell Battle Pro et c'est mon deuxième groupe en fait qui est arrivé en finale contre, à cette époque-là, c'était sans limite contre la Dream Team USA. et du coup, Charlie Lou, Charlo, il y avait Karim qui était assez proche de Stripes et du coup, il l'avait présenté et du coup, comme ça, Stripes, il était pire coup, donc on avait changé un petit peu, discuté et tout et il m'avait dit ouais, c'est un jour que tu veux venir aux States, prends tes billets, viens, tu vois, et t'inquiète. Je te jure, c'est pas rentré dans l'oreille d'un sourd, tu vois, genre, j'ai économisé et un jour, je lui ai dit, tu sais quoi, là, j'ai tout ce qu'il faut, là, dis-moi juste quand et je viens, tu vois. Il m'a dit, vas-y, telle date et tout, je suis libre et tout, viens à Miami, moi, je suis à Jacksonville mais t'inquiète, je monte à Miami, on va chez Shizo et on se fait une semaine, deux semaines chez lui et je me suis retrouvé finalement à passer une semaine, en fait, chez Das, là-bas. Ce sera parce qu'il était chez Shizo mais en fait, c'est un des premiers que j'ai rencontré, que j'ai découvert en Flipside Kings, c'était l'élève de Lego, Das, et c'était un battle où c'était Das et Lego contre Prism et Tales One, Robirs, un 2-2 de ouf, je vous le conseille si vous ne l'avez pas vu sur YouTube. Das et Lego, Das, ça s'écrit D-A-H-S, D-A-H-S et Lego contre Prism et Robirs, Tales One, battle de ouf. Et bref, je vois Das, je découpe Das à ce moment-là et tout et j'en parle à Strips et tout, il me dit t'inquiète, je vais te bloguer avec lui et tout et finalement, même m'inviter chez lui le gars direct et c'était trop stylé du coup, j'ai vécu avec lui et sa famille pendant une semaine après, je me suis retrouvé chez Shizo, bref, j'ai appris avec eux un peu de ouf mais c'était pas en break. Je pensais genre, moi j'étais grave dans le délire Boogie Brass, Phibs High King, c'était un peu cette direction de break que je prenais et je me suis dit waouh, ils vont trop m'aider dans cette vision, ils vont m'enrichir dans cette voie, tu vois, et en fait, rien du tout, c'était plus, il me parlait de la vie en fait et je me rappelle une fois de stress, il m'a dit ouais, je comprends pas pourquoi on devrait mélanger, tu vois, enfin, séparer, il me disait la danse et le, enfin, la vie et le break, tu vois, ou la vie et la danse, tu vois, il me disait que tu danses seulement ce que tu sais, tu vois, et t'es censé danser ce que tu vis et moi, à cette époque-là, je crois, j'ai 20 ans, comment ça a résonné dans ma tête, c'était incroyable et du coup, je rentre avec ça et je suis limité à Lyon en fait pendant six mois de mon job et donc du coup, c'est comme ça que je rencontre Pâques et avec tout ça en fait en tête et lui, il kiffait déjà batterie et du coup, c'était vraiment t'as un petit gamin de 16 ans comme ça avec plein d'enthousiasme qui a envie d'apprendre. Let's go, tu vois, il est pire cool, on s'entraîne à l'opéra, je finis à 17h, tous les jours, il est là déterminé, tu vois. Moi, je m'entraîne, ça fait un partenaire de training, j'arrive à Lyon en plus, j'ai ma famille qui est là-bas mais du coup, je ne connaissais pas vraiment beaucoup de monde en termes de danse. J'ai juste la famille du côté de ma mère qui est là-bas, du coup, voilà. Et puis, je ne dirais pas quoi, j'ai essayé du coup de lui transmettre des trucs de danse, pareil, mais au final, ce qui a pris le... C'est un truc que j'ai beaucoup appris en fait à travers lui, c'est que ce qui fonctionne le plus, bizarrement, tu vois, enfin, ce qui fonctionne le plus, en tout cas, ce qui compte le plus, je dirais, dans la transmission, ce n'est pas l'art en soi, mais c'est tout ce qu'il y a autour. Et du coup, je n'ai plus lui parler concrètement de danse, de mouvement, de machin et tout, et ok, il prenait, c'était cool, mais il avait déjà, en fait, d'un caractère, il avait déjà... Je me rappelle des fois, je disais, tu vois, fais attention, essaye de mettre ton pied comme ça, tu vois, parce qu'à cette époque-là, je faisais un peu attention au toucher, machin et tout. Et il me disait, non, moi, j'ai envie de mettre mon pied comme ça, tu vois. Et en fin de compte, je me disais, mais c'est vrai, on s'en fout, tu vois. Et ça faisait super sens, et quoi, avec ce que je venais de me manger, tu vois, en termes de philosophie de vie, tu vois, avec les flip-satins quand j'étais là-bas, quoi. Et donc, j'ai autant appris à travers Pâques en essayant de lui transmettre, en fait, en découvrant ce qui est essentiel ou pas, tu vois. Enfin, on a vraiment appris l'un de l'autre. Un truc de ouf. Et je dirais même qu'avec le temps, je me suis plus inspiré de lui qu'il s'est inspiré de moi. Ou alors, je sais pas, je sais pas, tu vois, mais en tout cas, l'équivalent, si c'est pas plus. Parce que, oui, il y a eu une phase où vraiment, il s'est inspiré, mais ce qui a été ouf, c'est qu'il m'a permis de voir jusqu'où je pouvais emmener, en fait, ce petit truc que je commençais à développer, en fait. C'est lui qui l'a poussé, en fait. Là où moi, par exemple, j'allais faire un petit truc, parce que j'étais encore un peu timide sur ce truc que je découvrais, sur une descente, je sais pas, avec un angle un peu bizarre ou un peu, comment dire, relâché, tu vois, qui n'est plus dans une forme vraiment précise, tu vois, qui va, je faisais, je sais pas, je faisais un petit peu timide, donc j'allais faire un petit truc, ou si je faisais un tour, c'était un petit tour. Bah lui, en fait, il allait rendre tous ces mouvements-là, en fait, il les poussait à l'extrême. Et du coup, ça a ouvert ma danse dans des chemins ou dans des trucs, je me disais, mais waouh, j'aurais jamais imaginé, en fait, si je ne l'avais pas pu faire. Du coup, ouais, ça a été beaucoup ça. C'est beaucoup ça. C'est vraiment, ouais, je pense qu'on a autant appris de l'un de l'autre. C'est beau de pouvoir dire ça d'une relation, quand même. De s'être autant inspiré l'un que l'autre, c'est... Ouais, et puis on parlait de Timothée aussi, du coup, Timo, c'est ce qui est proche de Pâques aussi, du coup, les Tekken, ça a été très connexe aussi pendant cette période. Et du coup, même beaucoup plus avec le temps aussi. Parce que, ouais, quand je les vois, même Timo, c'est un des gars qui m'inspire le plus quand je les vois danser aussi maintenant. Et aujourd'hui, après, c'est marrant, tu parlais de Darwin qui a été une sorte un petit peu de père pour toi à un certain endroit. Et je ne sais pas s'il s'est passé un petit peu la même chose avec Pâques-Pâques, mais en tout cas, il y a eu ce moment où vraiment, tu lui transmettais et puis oui, c'est quand même... En fait, vraiment, c'était le frère que j'ai toujours réclamé à ma mère et que je n'ai jamais eu. Ok. C'était le petit frère qui est devenu un grand frère même. Le grand frère, c'est lui en fait. Il est petit par la taille, mais en vrai, c'est lui le grand frère. Avec le temps. Parce que, mine de rien, tu vois, là, il n'a que 20 ans, 21 ans, mais il a vécu déjà des trucs inimaginables pour un gars de son âge. Tu vois, vraiment, et je parle juste artistiquement et la vie, tu vois, tu vois qu'il a pris, juste, tu vois qu'il a pris un... qu'il a été éprouvé par la vie, tu vois, et tu le vois dans, et particulièrement sur ses... quand il se lâche vraiment, tu vois. Et ouais, c'est... Du coup, j'ai eu pas mal de... je dirais, de pères de rencontres que j'ai considérées comme des pères pour moi. Et Sreb, il en faisait partie, Das, il en faisait partie, Tonton Renard aussi. Puis ouais, j'étais en Angleterre aussi. Enfin, j'étais en Écosse pour apprendre la langue. J'étais parti là-bas un an. Du coup, je voyageais tous les week-ends pour aller dans les battles et tout, et j'ai rencontré Maus et Blanca où c'était l'époque où ils étaient vraiment tout le temps ensemble. et ils faisaient leur groupe, ils faisaient le chapitre Floor Gangs, tu vois, UK. Du coup, ils avaient pris des jeunes, tu vois, dans le Royaume-Uni pour faire... pour les... pour les coachés. C'était vraiment ça. Ils les coachaient, en fait. Ils prenaient soin d'eux et tout. Et j'avais un pote, tu vois, qui était dans ce groupe-là et du coup, ouais, j'ai eu la chance, du coup, d'être parmi eux, en fait, je dirais, parce que vraiment, ils faisaient pas de distinction et les choses, ils nous parlaient comme si, ouais, pour moi, c'était les choses qu'ils nous apprenaient, c'était vraiment les choses qu'un daron, il t'explique, je vois. J'ai une image de Maus une fois et j'adore la raconter parce que c'est tout con, mais moi, ça m'a choqué ce jour-là. on est 7-8 comme ça, enfin, on était 5-6 et ils nous ramènent au McDo et tout après un training et du coup, il dit attendez, on se pose sur la table et puis il revient avec genre quatre grands plateaux comme ça et sur les plateaux, il n'y a que des hamburgers et des cheeseburgers et là, les sacs de frites et ils disent prenez, tu vois. Et c'était un truc de ouf. Enfin, c'est pour te dire, tu vois, genre le type de papa ours que c'était, tu vois. Et il me connaissait à peine, tu vois, et il n'a pas fait de distinction et c'est ça. Tu vois, voilà, j'ai vraiment eu, je dirais, la chance de, j'ai pas eu un papa qui a été là, tu vois, comme traditionnel, je dirais, mais j'en ai eu pas mal grâce à la danse, grâce à mon évolution aussi artistique sur mon chemin qui pour moi ont été, ouais, des figures paternelles, en fait, tu vois, d'un endroit à un autre où, ouais, ils m'ont appris des choses que c'est un daron qui t'explique normalement. Je pense qu'on va finir, on va finir sur l'anecdote des burgers. C'est pas mal. Et on a pour habitude, pour finir déjà, de te demander où est-ce qu'on peut trouver ton travail, tes recherches, et ce que tu fais. Donc, il y a quoi ? Il y a ton réseau, tes réseaux Instagram ? Ouais, bah ouais, ça va être ça. Là, j'étais en train de réfléchir justement à commencer à mettre aussi un peu plus de vidéos sur YouTube aussi. Du coup, peut-être bientôt sur YouTube aussi. Ok. Voilà, essentiellement, le plus simple, je dirais, ouais, ça va être Instagram et puis Facebook. Et du coup, sur Instagram et sur Facebook, quels sont tes noms ? Alors, c'est Lorenzo avec un 7. Faut mettre le 7 à la place du L. Du coup, c'est 7 Lorenzo. Ouais. Et c'est les deux tirés du bas, collés. ou sinon, tu tapes autisme, E-A-U-T-I-S-M et tu te trouves plus facilement, je pense. Ok, ça marche. E-A-U-T-I-S-M. Voilà, puis, je dirais, le plus simple, c'est ça pour l'instant. En tout cas, Instagram, c'est le... C'est le... C'est le... Enfin, même Facebook, je mets des trucs, mais c'est plus rare. C'est plus... Comment je dirais ? C'est plus sporadique, genre... Genre, vas-y, c'est quoi ? Vas-y, je vais mettre un truc sur Facebook aujourd'hui. Vas-y. Mais ouais. Cool. Et on a une petite tradition, c'est que la personne suivante, on a pour mission de te demander de nous confier un sujet ou une question pour la personne qu'on interview après toi. Et la personne qu'on interview après toi, ça tombe bien. Parce que c'est une de tes inspi, c'est Laos, B-Boy Laos. Magnifique. Donc voilà, qu'est-ce que tu aurais à nous livrer comme soit sujet abordé, soit question, ça peut être très très large ou très précis pour ton ami Laos. Franchement, j'ai du mal, je vous en vois. Je dirais... Ou alors, qu'est-ce qui toi t'a inspiré ou te marque tellement chez lui que tu te dis que ça serait bien qu'on en parle ? Alors, je l'utilise beaucoup pour expliquer à mes élèves parce que j'appelle ça les appels d'air. Je ne sais pas si lui l'appelle ça comme ça aussi, mais c'est les petits temps qu'il va y avoir quand il démarre son six-step ou son trois-temps ou son deux-temps. c'est le petit appel d'air qu'il va faire avant d'envoyer ses jambes. Et c'est souvent des très belles positions qu'il prend. C'est comme si tu... Dans l'idée, c'est comme si tu vois qu'il prend son envol. Et c'est vraiment... Et... Et c'est vraiment très... À chaque fois, c'est vraiment très spécial. Chaque démarrage qui fait comme ça, je ne sais pas, il y a un truc. Et du coup, ma question, ce serait d'où ça vient, en fait ? Qu'est-ce qui... Quelles sont les raisons ? Parce que moi, c'est... Du coup, je... Tu sens qu'il y a quelque chose derrière quand tu vois faire ça. Oui, oui. Et ça m'inspire. Je n'ai pas beaucoup d'autres danseurs. Et du coup, j'ai ces trucs-là aussi dans ma danse. Et du coup, je serais vraiment curieux de... Pourquoi en fait autant de puissance, autant de... d'attention sur un détail comme ça, tu vois ? Trop bien. La question sera transmise du mieux qu'on peut. Trop cool. Merci, merci Lorenzo. Merci beaucoup pour... Avec plaisir. C'est du long. Et bonne continuation à toi et à la prochaine fois qu'on se croise. Ciao. Avec plaisir. Ciao, ciao. Prenne soin de vous. Ciao. Ciao. C'est tonne. 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 C'est tonne.